Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, êtes-vous capable d'aimer vos ennemis? Lorsque j'étais étudiant au cégep, mon professeur de philosophie, M. Anton Kalouzny, nous a raconté l'histoire d'un Afro-Américain qui déambule les rues d'une ville des États-Unis un beau dimanche après-midi. Soudain, un suprémaciste blanc sort de nulle part et frappe notre homme en plein visage sans aucune raison. Ce dernier ne bouge pas, alors le suprémaciste blanc le frappe une deuxième fois. À ce moment, l'homme enlève son veston tranquillement, se roule les manches et flanque une raclée au suprémaciste. Quand la nouvelle s'est répandue, les amis de l'homme ont accouré, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? On pensait que tu étais un bon chrétien. Mais je le suis, leur dit-il. J'ai fait exactement ce que la Bible nous enseigne. On m'a frappé sur une joue, j'ai montré la seconde, et comme Jésus ne donne aucune instruction après ce point, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Je ne sais toujours pas quelle est la leçon mon professeur de philosophie a voulu nous enseigner. Cependant, j'ai découvert ce jour-là les dangers d'une interprétation un peu trop littérale d'un texte biblique. Après avoir annoncé que dans le royaume des cieux, notre monde sera profondément transformé, Jésus continue son discours dans le passage d'aujourd'hui en déclarant à tous et à toutes qu'il l'écoutait, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te tend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. « Donne à quiconque te demande quelque chose et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. » Jésus devait savoir très bien que nous ne vivons pas dans un monde de licornes. Souvent, être trop gentil est considéré comme une faiblesse dans notre société. Personne ne veut être le punching bag de toutes les personnes en colère. Nous n'espérons pas être le tapis piétiné par ceux et celles qui ne montent aucun égard envers les autres. Nous préférons utiliser plutôt les mêmes armes, les mêmes tactiques que nos adversaires pour nous assurer la victoire. À la guerre comme à la guerre, on combat le feu avec le feu, selon les expressions convenues. Pour ces raisons, plusieurs d'entre nous ont de la difficulté avec le message de Jésus aujourd'hui. Cependant, l'une des clés pour comprendre ce message se trouve dans une courte phrase trop souvent oubliée. « Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils ou elles fassent pour vous. » Ces mots sont souvent surnommés la règle d'or parce que ce principe est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures du monde. Il nous rappelle que si nous n'avons aucun contrôle sur les mots et les actions des autres, nous pouvons nous contrôler. Si les autres agissent comme des barbares, nous n'avons pas à devenir des barbares à notre tour. Si un homme, par exemple, entre dans ma maison, il met le feu et il s'enfuit, je peux décider de suivre cet homme, l'attraper, le battre, même mettre le feu à sa maison. Mais pendant tout ce temps, ma maison continue à brûler et je risque de tout perdre. Le théologien Walter Bruegerman a écrit que lorsque notre vie est guidée par la peur et la haine, nous devenons petits et nous sommes constamment sur la défensive. Nous nous fermons à la présence de Dieu et de sa profonde générosité et de son amour infini. Cependant, lorsque nous nous ouvrons aux voies de Dieu, notre volonté de tout contrôler éclate en mille morceaux et nous permet de découvrir comment donner, pardonner et imaginer un monde nouveau. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devrions peut-être refléter son amour, sa compassion et sa pitié. Nous devrions devenir le visage de Dieu dans ce monde. Et nous avons tous et toutes le pouvoir de vivre dans ce monde que nous créons par nos actions et par nos mots. Nous avons le pouvoir d'influencer les gens autour de nous par notre générosité, nos prières, notre compassion ou simplement un sourire. Au lieu d'aimer seulement ceux et celles qui pourraient nous rapporter quelque chose dans le futur, nous pourrions étendre cet amour aux personnes qui en ont le plus besoin. Au lieu de nourrir la rancœur et un désir de revanche qui, de toute façon, finit toujours par nous gruger de l'intérieur, nous pouvons nous libérer de notre fardeau en pardonnant sans rien espérer en retour. Au lieu de tenter de nous élever en marchant sur la tête des autres, nous pouvons utiliser notre force pour relever ceux et celles qui sont tombés. Nous pouvons choisir de voir un être humain devant nous et inviter cette personne à faire la même chose. Nous pouvons vivre selon les règles basées sur l'amour, le pardon et la générosité. Et nous avons toutes et tous le pouvoir d'utiliser tous les outils à notre disposition pour nous extirper des situations difficiles sans nécessairement blesser ou heurter notre prochain. Nous pouvons prendre un peu de recul lorsque nous ne voyons pas de situation intéressante. Nous pouvons, comme dit l'expression, tourner notre langue sept fois dans notre bouche avant de prononcer des paroles qui peuvent humilier ou dénigrer une autre personne. Nous pouvons prendre une grande respiration avant de répondre aux insultes qui nous sont adressées. Nous avons le pouvoir de briser le cercle vicieux de la violence. Nous pouvons réclamer justice sans tenter d'assouvir nos désirs de vengeance. nous pouvons refuser de jouer dans un jeu dans lequel il doit absolument avoir un gagnant et un perdant. Aimez, soyez bons, priez pour vos ennemis, tendez l'autre joue, donnez sans rien demander en retour. Voilà le défi extraordinaire que Jésus envoie à tous ses disciples en allant à l'encontre d'une certaine sagesse populaire, nous sommes invités à découvrir une nouvelle façon de vivre et à créer le royaume des cieux ici et maintenant. Merci beaucoup de m'écouter. Peu importe sur quelle plateforme vous m'écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire, n'oubliez pas d'appuyer notre ministère, faites attention à vous, demeurez en santé, au revoir. Sous-titrage